bonjour à tous bienvenue pour ce live spécial papillons voilà les l'exemple de papillons voici les autres élodie vient par là on va vous montrer tout de suite ce qu'il est possible de faire ce qu'il est possible de réaliser alors pour cela on va avoir besoin de papillons en tissu organza vous en avez plein plein de différents plein de couleurs des ailes des papillons entiers voilà ensuite il va nous falloir la pâte polymère et ensuite il va nous falloir des résines et résine uv uv led et une petite lampe voilà alors on va commencer j'ai déjà coupé une tranche de pâte polymère que j'ai passé un grand moyen fin voilà voilà l'épaisseur bonjour fait bonjour bonjour tout le monde après c'est à vous de voir si vous voulez que ce soit plus épais suivant l'utilisation vous en vous en ferez voilà ensuite il s'agit de choisir un papillon celui là je l'ai pas fait on va le poser si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à nous les poser on répondra bonjour calia voilà tout de suite ça fait ressortir toutes les couleurs de poser notre tissu sur du fond blanc et on dirait une image ça perd un peu le côté tissu et après avec un petit cutter on va commencer à faire la découpe coucou rosanna on a eu un peu plus simple est qu'il a je continue coucou gérer le vignet patiana il faut faire attention à de ne pas découper le tissu je vais faire ma découpe complète est là est ce que vous voyez bien ici bonjour Corinne, bonjour Zé dites-nous si vous avez déjà travaillé les papillons en organza qu'est-ce que vous en avez fait après j'ai déjà proposé des tutoriels, pas avec les papillons mais avec les ailes de papillons ou j'en ai entièrement résiné et j'ai proposé aussi un tutoriel non résiné juste avec le tissu je vais devoir revenir sur les endroits il faut vraiment que la pâte colle au motif ah oui en fait d'habitude je passe le rouleau là j'ai appuyé avec mes doigts mais il vaut mieux le faire avec un rouleau c'est juste que j'ai oublié de le prendre ça sera plus correct c'est quoi Arrida bonjour Alexandrine voilà un peu le centre oui c'est vrai que le papillon est très joli les couleurs sont belles oui ils sont tous bons le blanc en fait fait ressortir les couleurs j'imagine que si on met d'autres couleurs de fimo le rendu est différent oui c'est pour ça qu'il vaut mieux travailler avec du blanc voilà là j'ai mon petit papillon maintenant il faut effacer toutes les petites marques donc je colle je mets mon doigt dessous et je travaille les arêtes j'essaye de faire quelque chose de lisse un angle pas trop saillant là j'essaye de passer et en même temps je peux appuyer pour affiner mes bords d'accord si je veux on n'est pas obligé et s'il y a un tout petit peu un petit 2 mm qui dépasse de pâte laissez-le parce qu'ensuite on va y mettre ou des pastels secs ou de la peinture voilà là je fais un petit peu plus ressortir ma pâte et j'adoucis le tout voilà voilà il me reste ce petit bout et là c'est bien mieux et de l'un en fait autant vous pouvez vous allez le faire cuire tel quel avec le tissu donc ça a été mon premier test est-ce que le tissu va être abîmé avec la cuisson à 130 ou 120 degrés bon il n'est pas du tout abîmé il ne bouge pas rosanna c'est de l'organza c'est de l'organza ce sont des papillons déjà déjà imprimés avec un motif imprimé très très fin ils sont complètement transparents quand on les pose pas sur un support blanc voilà voilà et ensuite que l'on pose sur de la pâte fimo voilà voilà et le rendu est comme ça voilà donc au niveau du four même température même température comme une cuisson habituelle de pâte fimo et après moi je peux un petit peu tordre mon aile et lui donner un petit volume là je passe mon doigt dessous là pareil pour faire quelque chose un petit peu un peu naturel voilà tout de suite ça donne du relief voilà pour la mise en forme voilà voilà ensuite on peut très bien le mettre comme ça aussi pour la cuisson si je veux qu'il soit un peu levé d'accord j'aurais pu faire le mouvement inverse qu'on peut voir ici d'accord comme celui-là celui-là tu l'as plié dans l'autre sens dans l'autre sens avant la cuisson une fois qu'il est mis en forme comme ça il cuit après il ne va plus bouger ok alors avant de cuire ou on prend du pastel sec et on va s'occuper de teint et on va s'occuper de teinter nos bordures avec une couleur qui va bien avec l'ensemble là ça pourrait être un bleu ou un vert pour cette partie-là et puis là quelque chose de pur rosé ou alors sur l'ensemble un gris faites un petit mélange d'acrylique noir ou de voilà alors moi en général les pastels secs on les pose avant là sur la pâte qui est un petit peu humide et qui va bien fixer le pastel sec après ça sera trop tard après on ne pourra faire qu'avec de la peinture et là on va le mettre en cuisson voilà ok d'accord direction le four que je ne vais pas faire là que je ferai une autre fois pour celui-ci alors j'avais fait déjà un autre petit papillon il y en a un qui est là il est tout mignon celui-ci oui bonjour Joël bonjour Maryse un tout petit et celui-là j'ai mis de la pour les bordures j'ai pris de l'acrylique peinture lumière c'est toute cette gamme de peinture je trouve que ça va très très bien avec les papillons parce que ce sont des couleurs irisées il y a un peu tout vous voyez le gris que je disais tout à l'heure où ça peut être ça et ça fait j'ai déjà fait une pièce comme ça c'est celui-là où j'ai fait les bordures comme ça ça fait naturel ça fait naturel en fait alors que si on laisse le blanc non ça va ça va montrer qu'on a qu'on a fait une découpe voilà bonjour Marianne et Patricia si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser voilà il y a celui-là aussi que j'ai fait qui est tout cuit alors sur le dos je n'ai rien mis parce que là moi j'ai l'intention de le poser comme celui-là c'est-à-dire de faire deux trous sur le haut et de fixer des anneaux et puis un tour de cou donc du coup comme il va être collé à notre cou on ne va pas voir ce qu'il y a au dos mais on peut très bien mettre un papillon dessus dessous et faire cuire comme ça voilà après je pourrais aussi le laisser on n'est pas obligé de passer à l'étape résine on pourrait très bien le garder comme ça ça c'est donc non résiné par rapport à celui-ci qui l'est voilà je ne sais pas si ça se voit s'il n'y a pas trop d'ombre on ne peut pas nous dire on voit que quand même il y en a un qui est brillant et l'autre qui fait mat et on voit cet aspect un peu tissu un peu alors la Marianne qui demande si ce n'est pas mieux de faire des trous avant la cuisson non je préfère toujours après comme ça il n'y a rien qui va bouger parce qu'après comment trouver on ne va pas trouver le tissu organza avec un mandrin en main ou une drémelle avec la pâte fimo qui n'est pas cuite ça risque de l'abîmer oui je trouve ça pas pratique du tout après à vous de développer votre façon de faire si le projet vous plaît bien sûr vous pouvez le changer et puis me le dire aussi voilà alors le tissu en fait c'est de l'organza les papillons sont déjà imprimés vous les avez ici Tatiana donc vous en avez de différentes formes vous avez aussi des ailes différentes couleurs qu'ensuite Karine pose sur la résine sur la polymère sur la polymère excusez-moi donc voilà il y a Corinne qui nous dit ça le durcit la résine c'est peut-être mieux disons que ça protège parce que là mon papillon il n'est pas protégé je vais le si je fais une tâche si je fais une tâche c'est foutu je ne vais pas pouvoir la nettoyer que là la résine va me le protéger si j'ai une tâche je passe un petit coup d'éponge de n'importe quoi ça va partir là il est voilà peut-être pour la décoration plus que pour la bijouterie c'est comme ça ça c'est vous après qui verrez comment faire alors ensuite on passe étape résine donc petite lampe alors on les trouve sur le site c'est pas bien on les trouve Tatiana oui on vient de les rentrer il y a quelques jours oui alors je vais m'équiper de gants pour toucher la résine peut-être pour montrer ceux qui sont déjà tout goût tout fini un peu sur le en gros plan vous avez voilà les différents et un qui n'est pas avec de la poignée de sauf moi je m'équipe je mets les gants la net oui c'est ça Chris Créa c'est de l'organzin voilà vous avez des produits finis et en fait les produits de base papillons sont ici on va retrouver Karine qui résine alors j'enlève d'abord voilà 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 j'étale sur toute la surface et je me dépêche ça sèche vite oui ça prend vite encore il y a des petites bulles à chasser je les enlève je les pousse vers l'extérieur Corine je vais me remettre une petite côte et Tatiana chouette on peut faire de très jolis bijoux ces papillons oui oui et puis je vous montre ça parce que quand ils sont en photo l'organzin est très difficile à prendre en photo et ça fait un effet un peu flou on dirait que c'est que c'est pas très beau en fait alors que c'est magnifique alors il y a un petit il y a un dessous qui demande si on doit obligatoirement mettre la polymère ou on peut juste résiner on peut juste résiner mais j'ai déjà fait tu l'as montré Elodie non mais on vous mettra le lien c'est celui-là je vous le montre tout de suite ah pardon c'est ça je l'ai pas vu c'est ça d'accord ça donne ça en fait quand c'est pas ok par rapport à celui-là je vais vous montrer la différence donc là c'est un papillon les ailes de papillon juste résinées et j'appuie sur la lampe c'est parti voilà allez c'est parti pour 60 secondes donc peut-être on va pas rester trop au-dessus je vais peut-être enfin enchaîner et faire un second papillon parce qu'on voit tout de suite la couleur changer c'est sympa non ça c'est le papillon avec la polymère dessous et celui-ci on voit mon doigt c'est juste le papillon résiné juste le tissu donc on voit la différence c'est pas le même rendu voilà faites ça avec des gants parce que vous en aurez toujours un petit peu je vais attraper la pièce comme ça alors sur le tutoriel je vous ai proposé je vous ai fait un tutoriel qui est déjà sur le site pour le collier bleu que je vous ai montré tout à l'heure avec les boucles d'oreilles assorties alors j'ai fait esprit d'utiliser avec la lampe UV LED la résine UV parce qu'on a beaucoup de questions à savoir qu'est-ce qu'on peut faire c'est un peu compliqué pour tout le monde du coup j'ai réalisé le tutoriel avec une autre résine que celle-ci avec la résine UV tout simplement qui est là là je vais la montrer voici la résine UV et la résine UV LED alors les deux fonctionnent très très bien avec cette lampe là alors est-ce que est-ce que c'est fini 60 secondes et oui c'est bon d'accord terminé ça prend pas beaucoup de temps c'est rapide ouais voilà très joli papillon allez seconde donc même s'il est plus petit on le laisse autant de temps qu'on oui et des fois suivant la pièce si c'est trop gros par exemple celui-ci oui je l'ai fait deux fois j'ai appuyé 60 secondes j'ai laissé un tout petit peu la lampe ma pièce refroidir et j'ai recommencé deux minutes après voilà bonjour tout le monde on perce pour moi voilà ensuite Karine alors on prend un mandrin en main on prend une perceuse dremel j'allais dire comme quand on perce de la pâte polymère normalement comme s'il n'y avait pas le tissu dessus d'accord ça va pas s'effilocher ça va pas faire quelque chose de bizarre surtout que c'est résiné et ça ça se passe bien en général et oui et puis je vous conseille de le faire une fois que c'est résiné une fois que c'est tout tout fini tout propre tout fait voilà après ce bon papillon je vous montre bien que c'est ça que c'est prêt voilà super alors celui-là il irait très bien pour un petit bracelet par exemple on dirait des émaux il irait bien pour un petit bracelet super voilà 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 alors il y a Claire qui nous demande s'il faut des lunettes de protection pour les tapes résine non on peut mettre un petit masque ou en tout cas travailler dans une pièce ventilée comme c'est le cas pour nous en ce moment pensez à faire ça à aérer et surtout à vous protéger vos mains de la résine et c'est tout voilà super on n'a pas la ref de tête on vous la mettra un lien pour ce papillon oui si vous avez des questions on refait un tour de table alors pour celui-là c'est juste un papillon entier que j'ai coupé en deux que j'ai coupé en deux pour faire la petite parure avec l'autre donc celui-là c'est celui qui vient d'être fait c'est mon préféré ça se voit à peine voilà et celui-là qu'il faudrait que je finisse en faisant les bordures et voilà c'était le premier petit exemple c'était quand je testais est-ce qu'il vaut mieux faire avec quelque chose de sous ou pas et après vous pouvez très bien vous en servir de ces papillons aussi en scrap vous écrivez vous faites une jolie page ou en bullet vous posez votre papillon et vous mettez ou un vernis-colle ou un vitrificateur ça marchera très bien et ça laissera même passer un peu du texte dessous ça peut faire des superpositions assez sympa voilà donc plein d'usages pour ça sur un petit bout de bois aussi voilà si on ne veut pas utiliser la polymère il y a plein de façons d'utiliser ces petits bouts de tissu L et puis papillon voilà ok alors j'espère aussi que si ça si ça vous a plu si vous avez envie d'en faire mais j'aimerais bien voir les vôtres aussi et voilà super pas d'autres questions non je vais les mettre les boucles je vous montre petite boucle d'oreille je vais vous montrer la peinture c'est ça c'est de la peinture oui que tu as utilisé la nouvelle lampe avec son petit packaging la nouvelle lampe que nous avons sorti aujourd'hui et ensuite les résines merci Marie-Catherine elle adore le rendu et voilà les papillons magnifiques me voilà pleine de papillons superbe hop alors est-ce que vous aimez vous aimez bien alors oui on peut faire des bracelets là on n'en a pas fait mais comme vous le montrez tout à l'heure Karine on peut faire des bracelets on peut faire des broches on peut faire des pics à cheveux si on a envie de faire quelque chose de plus festif de plus plus festif de plus brillant pour les fêtes des choses comme ça on peut aussi mettre de la peinture dorée sur les côtés ou des paillettes vous pouvez une fois votre résine posée mettre un petit strass avec un point de colle il y a plein de choses à faire et plein de pistes pour s'amuser on peut faire un mobile aussi j'ai vu qu'une personne le proposait c'est vrai qu'en mobile ça peut être très joli oui très aérien oui ok dans tous les cas on va vous mettre le lien du tuto en lien où il y a tout le matériel n'hésitez pas à nous envoyer vos crayons je vous dis au revoir à bientôt et passez un très bon week-end et bon week-end au revoir au revoir merci